voilà tout le monde j'espère que vous allez bien se retrouve sur ghost of tsushima pour continuer notre let's play aujourd'hui on va commencer du coup le récit d'ichikawa sensei dans l'épisode précédent on faisait un autre récit mais pour le continuer je pense qu'on doit terminer la mission principale et libérer notre en premier du coup on va faire celui ci et par la suite quand on aura terminé on fera la mission principale qui est juste là du coup on est parti ça caille sensei des nouvelles de tomo et oui mais je ne crois pas que tu sois prêt à l'affronter vous en parlez comme d'un démon elle n'est pas loin d'en être un tomo et redoutable ce n'est pas un samouraï mais c'est une teuse né je connais son genre oh non détrompe toi le sensé est l'élève viens où allons-nous un champ de tir des mongols y ont été vus qui s'entraînaient je pense que tomo et si tomo et n'a vraiment peur de rien elle fera une excellente alliée même un léopard affamé n'a peur de rien un léopard ne saurait maîtriser la voie de l'arc oublie la sakai elle ne se joindra pas à nous le mieux pour se débarrasser d'un ennemi et d'en faire son ami et c'est ce qu'on fait les mongols pour l'instant ce n'est pas irrémédiable tu as vu ce qu'elle a fait au prisonnier du fort de nakayama ce n'était pas un hasard c'était un choix ce n'est pas la première fois qu'elle le fait nous ne sommes pas sûr que c'était elle on doit grimper je crois tu dois grimper pour continuer vous êtes sûr d'y arriver sensei besoin d'aide sensei vous m'avez dit que le seul moyen était de grimper non j'ai dit que tu devais grimper c'est un bon exercice des flèches mongoles et japonaises c'était là ils sont loin maintenant nous pourrions retrouver leurs traces à côté de la cible il n'y a aucune cible près de la tour de guet bravo sensei prouve où ils sont partis plus vite ça c'est qu'il plus vite ça c'est qu'il respecter la cible combien de mongoles tomoe entraîne-t-elle une tête coupée ils s'en sont servis comme cible celle c'est des mongoles ça fait quelque sorte pas du tout oh putain lui a raté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est repartis... Ouh... Je sais que c'était brutal... Mais je n'entraînerai pas un autre monstre... Je sais... Et cela n'arrivera pas... Si Tomoe a l'intention de s'en prendre au village d'Yoshi... Je dois me préparer... Et toi aussi... Rejoins-moi à mon dojo, Sakai... Je suis psychémique... Je sais... et je suis... Je ne sais pas... Si... Je suis... Je suis... Et... Je suis... technique sur on va continuer le récit d'ishikawa sensei du coup le passé ne meurt jamais du coup on fait le récit juste avant de faire l'émission c'est pas les clés juste là pour ensuite aller libérer notre oncle et si par la suite après on a encore des petites missions en annexe on les fera avant de passer à la suite de le dernier épisode on a débloqué une nouvelle posture j'ai essayé de vouloir montrer le posture la posture de la lune du coup c'est efficace contre les brutes du coup c'est tous les gros ennemis ça provient d'être assez cool on est parti des nouvelles de tomoe les voyageurs ont été pris pour cible sur les routes du village d'yoshi plus personne n'ose en sortir ou leur avitailler vous pensez que c'est au moins quelques archers s'ils sont bien placés peuvent t'isoler toute une ville comme vous le faisiez quand vous étiez le maître archer du clan nagao tomoe était une bonne élève poursuivre nous affrontons votre propre reflet et nous tâcherons d'en tirer parti le passé ne meurt jamais le passé j'arrive comment suggérez vous que l'on trouve ces archers il faut penser comme tomoe nous avons besoin de contrôler l'accès au village d'yoshi où devons nous placer nos archers il serait judicieux de surveiller l'entrée principale du village les habitants eux-mêmes évite l'axe principal des archers ici serait inutile le chemin derrière l'auberge non trop exposé pauvre en ligne de tir elle voudra couvrir un maximum de terrain avec un minimum d'archers quelques hommes pourraient bloquer la route du littoral oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Qui vous a pris d'autre, Tomoe ? Je ne lui ai rien caché. Elle sait pourquoi vous avez quitté le clan Nagao ? Ce n'est pas un secret. Je devais prendre ma retraite et les sources chaudes me confondent. Vous n'auriez jamais pris votre retraite. Mon oncle ? Mon oncle m'a dit que vous étiez devenu proche d'une roturière et que le seigneur Nagao a dû vous couvrir. Ton oncle a un sens de l'humour très intéressant. Ce n'est pas ce qui s'est passé ? La samouraïe a toujours le choix. Mais regrettez-vous de ne plus être un guerrier ? La maîtrise de l'arc est la maîtrise de soi. C'est la seule vie que nous approchons. Ouvre l'œil. Les voyageurs innocents, assassinés. Menons leurs assassins sur les rives du fleuve des Trois-Semeurs. Lesário de l' Sous-Eyens. Les즈 fricons, relationés sur les rides du temps, Un blanc de l'humour des deux consigners. kyux Aucune trace de Tomoe continue Aucune trace de Tomoe Un samouraï ne doit pas abuser de la violence, sinon il ne fait qu'engendrer un bain de sang Le but est de vaincre l'ennemi, pour mettre un terme au bain de sang Tomoe disait la même chose Les produits vous seront petits On est en train de se délisser à mourir Et on est en train de se délisser Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501